Re-bonjour à tous, je vais continuer l'histoire du norme de Sainte-Thérèse de Lissieu. Dans ses derniers entretiens, elle raconte sa vie. Nous sommes rendus au 22 septembre. Après lui avoir rappelé plusieurs circonstances de sa vie religieuse, où elle avait été très humiliée, j'ajoutais « Oh que deux fois j'ai eu pitié de vous ! » Il n'aurait pas fallu, je vous assure, avoir tant pitié de moi, si vous saviez comme je surdangeais au-dessus de tout cela. Je m'en allais fortifier des humiliations. Il n'y avait pas plus brave que moi au feu. Elle voulait me parler et ne pouvait pas. Ah, que c'est dur d'être dans une telle impuissance. Avec vous, c'était si doux quand je pouvais vous parler. C'est cela qui est le plus dur. Je disais, en regardant l'image de Théophan Vénard, il est là avec son chapeau bas. Et pour en finir, il ne vient point vous chercher. En souriant. « Oh, moi, je ne me moque pas des saints. Je les aime bien. Ils veulent voir. Quoi, si vous allez perdre patience ? » D'un air malin et profond à la fois. « Oui, surtout si je vais perdre confiance. Jusqu'où j'avais poussé ma confiance. Elle avait appelé Sœur Geneviève sa Bobonne, Sœur Marie de la Trinité sa poupée, parce qu'elle, lui, trouvait une figure de poupée. C'était pour nous distraire et jamais par dissipation ou par enfantillage. Mais on abusa de ces appellations et elle dit, « Il ne faut pas s'appeler de tous les noms. Tout de même, ce n'est pas religieux. Le temps doit vous sembler bien long. Non, le temps ne me semble pas long. Il ne semble que c'est hier que je suivais la communauté, que j'écrivais le cahier. Sa vie. Quelle terrible maladie et combien vous avez souffert. Oui, quelle grâce d'avoir la foi. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter. Un seul instant. 23 septembre. « Oh, tout ce que je vous dois. Aussi, je vous aime. Mais je ne veux plus vous en parler, parce que je pleurerai. Pleurerai. » Cela lui faisait beaucoup de mal de pleurer. Demain, ce sera l'anniversaire de votre prise de voile et sans doute le jour de votre mort. Moi, je ne sais pas quand. J'attends toujours, mais je sais bien que ça ne peut pas tarder. Elle nous souriait souvent, à l'une ou à l'autre, mais nous ne nous en apercevions pas toujours. Bien des fois, j'ai fait de beaux sourires perdus à Beaubonne et à d'autres. Le voir en avait entendu comme un roucollement d'oiseau sur la fenêtre fermée. Nous nous demandions ce que cela pouvait être. L'une disait, « C'est une tourterelle. L'autre, c'est peut-être un oiseau de proie. Eh bien, si c'est un oiseau de proie, tant pis. Les oiseaux de proie venaient bien manger les martyrs. À propos d'une confidence de peu d'importance d'une sœur lui avait faite en lui demandant le secret. Si les sœurs défendent c'est sacré, quand ce serait pour la moindre chose, il ne faudrait pas le dire. Après un très long silence, en regardant Sœur Marie du Sacré-Cœur et moi qui étions seul à ce moment près d'elle, « Mes petites sœurs, c'est vous qui m'avez élevé. » Et ses yeux se remplirent de larmes. Pour l'anniversaire de sa prise de voile, j'avais fait dire la messe pour elle. Merci de la messe. Comme je la voyais tant souffrir, je répondis avec tristesse, « Ah, vous voyez, vous n'êtes pas plus soulagé. » C'est donc pour mon soulagement que vous avez obtenu de faire dire la messe. C'est pour votre bien. Mon bien, c'est sans doute de souffrir. Elle me raconta une peine qu'elle avait eue autrefois ou bien trop tard. Cette année-là, on avait immondé les marronniers. D'abord, ce fut une tristesse amère et de grands combats en même temps. Je m'étends les ombrages et il n'y en aurait pas cette année. Les branches déjà vertes étaient en fagots à terre, plus rien que des troncs. Puis, tout à coup, je me suis mise au-dessus en me disant, « Si j'étais dans un autre carmel, qu'est-ce que cela me ferait qu'on coupe même entièrement les marronniers du carmel délicieux? » Et j'ai éprouvé une grande paix et une joie céleste. Visite de M. de Cornières De plus en plus édifié, il dit à notre mère, « C'est un ange. Elle a une figure d'ange. Son visage n'est point altéré, malgré ses grandes souffrances. Je n'ai jamais vu cela. avec son état d'amaigrissement général, c'est surnaturel. Je voudrais courir dans les prairies du ciel. Je voudrais courir dans les prairies où l'herbe ne se foulerait pas, où il y aurait de belles fleurs qui ne se faneraient pas et de jolis petits-enfants qui seraient des petits-anges. Vous n'avez jamais l'air fatigué de souffrir. Au fond, est-ce que vous l'êtes? Mais non, quand je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et puis, voilà. J'avais envie de dire à monsieur de Cornières, je ris parce que vous n'avez tout de même pas pu m'empêcher d'aller au ciel. Mais pour votre peine, quand j'y serai, je vous empêcherai d'y aller de si tôt. Je ne parlerai bientôt plus que le langage des anges. Vous irez au ciel parmi les séraphins. Ah, mais si je vais parmi les séraphins, je ne ferai pas comme eux. Tant pis. Tous se couvrent de leurs ailes devant le bon Dieu. Moi, je me garderai bien de me couvrir de mes ailes. Mon Dieu, ayez pitié de la petite fut fille en se tournant avec beaucoup de peine. Comme elle caressait son théophan, il est bien honoré. Ce n'est pas des honorations. Qu'est-ce que c'est alors? C'est des caresses, enfin. Elle caressait le portrait de Théophan de Vénard. Vous n'avez donc pas l'intuition du jour de votre mort. Ah, ma mère, des intuitions, si vous saviez dans quelle pauvreté je suis. Je ne sais rien que ce que vous savez. Je ne devine rien que par ce que je vois et sens. mais mon âme, malgré ces ténèbres, est dans une paix étonnante. Qui est-ce qui vous aime le mieux sur la terre? 25 septembre. Je lui avais apporté ce qui avait été dit en récréation à propos de M. Youf qui craignait beaucoup la mort. Les sœurs s'étaient entretenues de la responsabilité de ceux qui ont charge d'âme et qui ont vécu longtemps. Pour les petits, ils seront jugés avec une extrême douceur. Et on peut bien rester petits, même dans les charges les plus redoutables, même en vivant très longtemps. Si j'étais mort à 80, que j'aurais été en Chine partout, je serais mort. Je le sens bien, aussi petit qu'aujourd'hui. Et il est écrit qu'à la fin le Seigneur se lèvera pour sauver tous les doux et les hommes de la terre. Il ne dit pas juger, mais sauver. Elle m'avait dit un de ses derniers jours de terribles souffrances. Oh, ma mère, c'est bien facile d'écrire de belles choses sur la souffrance, mais d'écrire, ce n'est rien. Rien, il faut y être pour savoir. J'avais gardé de cette parole une impression pénible, quand ce jour-là paraissant se souvenir de ce qu'elle m'avait dit. Elle me regarda d'une façon toute particulière et comme solennelle et prononça ses paroles. « Je sens bien maintenant que ce que j'ai dit et écrit est vrai sur tout. C'est vrai que je voulais beaucoup souffrir pour le bon Dieu et c'est vrai que je le désire encore. » On lui disait « Ah, c'est affreux ce que vous souffrez. » Non, ce n'est pas affreux. Une petite victime d'amour ne peut pas trouver affreux ce que son époux lui envoie par amour. 26 septembre Elle n'avait plus encore force. Elle n'avait plus aucune force. Oh que je suis accablé regardant par la fenêtre une feuille morte détachée de l'arbre et soutenue en l'air par un léger fil. Voyez, c'est mon image. Ma vie ne tient plus qu'à un léger fil. Après sa mort le soir même du 30 septembre la feuille qui, jusque-là, se balançait au gris du vent tomba à terre. Je l'ai recueillie avec son fils, son fil d'araignée qui y adhérait encore. 27 septembre Entre deux et trois heures, nous lui proposions à boire. Elle demanda de l'eau de Lourdes disant « Jusqu'à trois heures, j'aime mieux l'eau de Lourdes. C'est plus pieux. » 28 septembre Maman, l'air de la terre me manque. Quand est-ce que le bon Dieu me donnera l'air du ciel? Ah, jamais ça n'a été si court, sa respiration. Ma pauvre petite, vous êtes comme les martyrs dans l'amphithéâtre. Nous ne pouvons plus rien pour vous. Aussi rien que de vous voir cela me fait du bien. Toute l'après-midi, elle nous prodigua ses sourires. Elle écouta avec attention quand je lui lu ses passages de l'office de Saint-Michel. L'archange Michel est venu avec une multitude d'anges. C'était lui que Dieu a confié les armes des saints pour qu'il les fasse parvenir aux joies du paradis. Archange Michel, je t'ai établi prince sur toutes les armes qui doivent être reçues. Elle me fit signe avec sa main tendue vers moi, puis posée sur son cœur que j'étais là dans son cœur. 29 septembre, 29 septembre, dès le matin, elle paraissait en agonie. À l'agonie, elle avait un rôle très pénible et ne pouvait pas inspirer. La communauté fut appelée et s'est réunie autour de son lit pour reciter les prières du Manuel. au bout d'une heure à peu près, notre mère congédia les sœurs. À midi, elle dit à notre mère, « Ma mère, est-ce l'agonie? Comment vais-je faire pour mourir? Je vais, jamais je ne vais savoir mourir. » Je lui lu encore plusieurs passages de l'Office de Saint-Michel et les prières des agonisants en français. Lorsqu'il fut question des démons, elle eut un geste enfantin comme pour les menacer et s'écria en souriant, « Oh, oh! » d'un ton qui voulait dire « Je n'en ai pas peur. » Après la visite du docteur, elle dit à notre mère, « Est-ce aujourd'hui ma mère? Oui, ma petite fille, l'une de nous dit alors, le bon Dieu est bien joye aujourd'hui. Moi aussi, si je mourrais tout de suite, quel bonheur! Quand est-ce que je vais être tout à fait étouffé? Je puis plus, ah, compris pour moi. Jésus-Marie, oui, je veux, je veux bien. Sœur Marie de la Trinité était venue. Elle lui avait dit au bout de quelques instants et bien gentiment de se retirer. Quand elle fut partie, je dis, « Pauvre petite, elle vous aimait tant. Est-ce que j'ai été méchant de la renvoyer? » Et son visage prit une expression de tristesse. Mais je l'ai rassuré bien vite. 6 heures. Une sorte d'insecte s'est introduit dans sa manche. On la tracassait pour l'en retirer. Laissez, ça ne fait rien. Mais si vous allez être piqué? Mais si vous allez être piqué? Non, laissez, laissez. Je vous dis que je connais ces petites bêtes-là. J'avais un violent mal de tête et je fermais les yeux malgré moi en la gardant fait de dos et moi aussi. Mais elle ne pouvait pas dormir et me dit ô ma mère que ça fait du mal les nerfs. Pendant la récréation du soir, ah si vous saviez, si vous saviez ce que je souffre. Je voudrais vous sourire tout le temps et je vous donne le dos. Ça vous fait-il de la peine? C'était pendant le silence. Après matin, quand notre mère vint la voir, elle avait les mains jointes et dit d'une voix douce et résignée, oui, mon Dieu, oui, mon Dieu, je veux bien tout. C'est donc atroce ce que vous souffrez, dit notre mère. Non, ma mère, pas atroce, mais beaucoup, beaucoup. juste ce que je peux supporter. Elle demanda à rester seule la nuit, mais notre mère ne le voulait pas. Sœur Marie du Sacré-Cœur et Sœur Geneviève se partagèrent cette grande consolation. Je restai dans la cellule près de l'infirmerie qui donne sous le cloître. Ce serait tout pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une bonne journée et que Dieu vous bénisse par les paroles de Sainte Thérèse. Sainte prochaine vidéo on parlera de sa mort parce que sa mort c'est le 30 septembre. Ça va commencer jeudi jour de sa précieuse mort. Donc à la page 181. Au revoir.